Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter un maillot que j'ai cherché depuis très très longtemps pour compléter ma collection, un maillot mythique un maillot vraiment de légende, peut-être un des plus beaux maillots de ces 10 voire 20 dernières années et surtout le maillot d'une des meilleures équipes de tous les temps peut-être la meilleure équipe de tous les temps vous savez déjà de quelle équipe je vais vous parler aujourd'hui je vais vous présenter le maillot Stock Pro du Barça saison 2010-2011 alors vous voyez avec le sponsor MICEF qui était arrivé en 2006 donc ce maillot moi je l'ai toujours trouvé magnifique il a une petite histoire aussi pour moi puisque j'avais failli me le faire ramener d'Espagne au début de la saison 2010-2011 sauf qu'en fait il n'était pas encore sorti à la boutique seul le maillot extérieur vert un peu bizarre a été sorti et celui-là vraiment magnifique dès qu'il est sorti je l'ai trouvé mythique enfin vraiment très très beau je trouvais le rappel jaune magnifique quelque chose de très sobre et du coup je voulais vous montrer un petit peu les spécificités d'un maillot Stock Pro de l'époque parce qu'en fait il n'y avait pas tant de spécificités que ça quand on compare à ce qu'on trouvait en boutique déjà les logos étaient brodés comme vous pouvez le voir donc exactement les mêmes logos que sur un maillot boutique ici la même petite impression pardon mais est-ce qu'une club mais est-ce qu'une club le même drapeau catalan dans le col et même la couture ici vous voyez vraiment quelque chose de typique tout ça c'est des éléments qu'on retrouvait sur les maillots réplica la coupe est la même en plus de ça donc là où se fait la différence c'est vraiment ici par exemple au niveau des coutures vous allez avoir quelque chose de coupé au laser de plus propre donc il y a moins de couture tout ça c'est thermocollé toute cette partie là en fait est thermocollée et ici sous les bras vous avez des aérations un petit peu plus grandes vous avez des plus gros trous en fait au niveau des aérations je ne sais pas si vous allez voir des plus gros trous là où en fait vous avez une simple maille sur les maillots réplica là vous avez vraiment des plus gros trous ces trous donc découpés au laser aussi avec quelques petits patchs en fait des petits patchs thermocollés autour pour consolider pour que ce soit plus confortable et évidemment la fameuse étiquette intérieure thermocollée que je vais vous montrer tout de suite voilà donc ça typique des maillots stock pro Nike des années 2010 avec donc l'étiquette qui se trouvait attachée dans le col donc tous les maillots stock pro une seule étiquette déjà pas de logo du club ou rien du tout donc vraiment magnifique et pas le petit patch LFP ici puisque comme vous le savez en fait cet encart là était réservé donc soit il y avait le patch de la LFP de la Liga qui était thermocollée dessus qui était plus gros que sur les réplicas et qui était thermocollée ou alors tout simplement la Star Bowl de la Ligue des Champions mais sinon voilà un maillot donc qui était qui était en config classique ici voilà avec le sponsor donc qui aurait pu être configuré pour la Liga ou pour la Champions League mais comme vous pouvez le voir donc très très peu de différence avec le maillot réplica donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme vous le savez moi je suis très partisan du fait que les maillots portés sur le terrain soient à peu près les mêmes si ce n'est les mêmes que ce qu'on trouve en boutique voilà vous avez un tissu peut-être un peu plus perforé voilà à l'intérieur pour mieux respirer mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment c'est vraiment un maillot qui est très très similaire au maillot qu'on pouvait trouver qu'on pouvait trouver dans le commerce donc ce maillot là je l'ai acheté sur Kitroom Football un site dont je vous avais déjà parlé sur lequel j'avais déjà trouvé un stock pro du Barça sauf que ce site là pour le moment je ne vous recommande pas de commander dessus la commande là c'était très bien passé sauf qu'entre temps j'ai eu quelques petits soucis avec eux je vous en reparlerai une prochaine fois dans une autre vidéo vous serez au courant mais pour vous dire que bon bah si vous cherchez ce maillot là ils l'ont encore en stock voilà sur ce site là et si vous commandez ce maillot vous ne devriez pas avoir de soucis je vous en parlerai plus amplement plus tard mais donc voilà magnifique maillot qui pour moi est peut-être pas esthétiquement parlant le plus beau mais le rapport beauté et histoire de ce maillot est vraiment le meilleur pour moi il est un peu au-dessus du maillot bicolore de 2008-2009 qui était déjà très beau mais là en fait je trouve que le jaune égaye le maillot en fait le relève tout simplement en fait un maillot vraiment je trouve sublime maillot du Barça maillot du Barça magnifique avec cette équipe de fou en fait équipe qui qui vraiment nous a fait rêver et a fait vraiment rentrer pour moi le football le football en tant que sport collectif dans une nouvelle ère voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ça vous a plu pensez à vous abonner à la chaîne si c'est le cas à mettre un pouce bleu à la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée à activer la cloche pour être notifié de la parution des prochaines vidéos à me dire en commentaire s'il y a un maillot du Barça qui a vos faveurs peu importe dans l'histoire moderne du Barça voilà votre plus beau maillot du Barça de ces 20 dernières années je suis curieux de l'entendre et nous on se retrouve très très vite pour parler de maillot ciao